J'peux changer d'octave ? Hey ! Salut ! Bienvenue dans la boîte ! C'est quoi aujourd'hui ? Ah ! Arturia Microlab ! Le voici ! Alors, il est orange, il est petit, il est différent des touches. Et en plus, on peut changer de canal MIDI ici, vous voyez ? Quand on fait Shift 2, on passe en canal 2. Pratique ! Alors, on se dit, mais ok, où est-ce qu'on le connecte ? Facile ! Câble USB ! Oh ! Et voilà ! Parfait ! Super ! Bon, avec ce clavier, je peux faire des choses relativement simples, mais très efficaces. Et puis, j'ai un pitch bend et genre de molette de modulation, ce qui est plutôt pratique. En fait, ce qui est sympa, c'est ça, c'est d'avoir un petit clavier et puis ne pas trop se prendre la tête. Donc là, je l'ai relié à un ARP2600 d'Arturia. Et puis, du coup, ce que je fais, c'est que j'utilise la fonction PreviousNext qui est là. En fait, ça envoie du MIDI et du coup, je peux utiliser la fonction MIDILearn qui est disponible dans mon ARP2600, ici. Et lui dire que je vais aller mapper ça sur Next, ça sur Previous et ensuite sortir du mode MIDILearn. Ce qui fait que maintenant, je peux changer de son directement avec les boutons Shift-Next. 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 Ah ! J'peux changer d'Octaves ? J'peux maintenir la note ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait tout le tour. Petite touche sympa. Il y a un aimant ici. Waouh ! Et voilà. Plus qu'à le ranger dans le sac à dos. Et c'est parti. Ciao ! Attends, attends. J'ai oublié... J'ai oublié mon ordi. J'ai oublié jeu. Sok...